Bon, mon bateau est remusé. Ça me fait toujours un petit quelque chose de remusé mon bateau. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça veut dire ça une grosse période de deux mois en attendant la guillasse pour la pêche blanche. C'est plate, on n'a pas grand chose à faire, mais je vais vous donner quelques petits trucs bons pour pouvoir justement se préparer pour la nouvelle saison qui s'en vient. Donc, moi je vous dirais, commencez par serrer votre stock de pêche de l'été. Parce qu'avec l'eau froide dans laquelle on s'en va pêcher, on sait qu'on n'aura pas les mêmes équipements. Donc, notre stock d'été, on le serre tout de suite, on le remise de façon à ce qu'il soit prêt pour l'année prochaine. Puis tant qu'à le serrer et à tapoler là-dedans, pourquoi pas commencer tout de suite à faire notre inventaire au lieu de le faire au printemps. Comme ça, vous savez tout de suite ce qui va vous manquer pour l'année prochaine, puis ça va vous servir en plus de tout ça de pouvoir commencer à regarder les spéciaux pour les nouveaux moulinets, les nouvelles cannes, les nouveaux leurres qu'on veut s'acheter. C'est beaucoup moins cher justement en fin de saison comme ça qu'au début du printemps. Mais là, quand on parle de pêche blanche aussi justement, il y a d'autres choses qu'il faut s'acheter pour s'assurer d'avoir. Les brimbales, les canadjigues, changer les fils, c'est toutes des choses qui sont très importantes à changer, surtout lors d'une pêche de guillasse, parce qu'on ne se cachera pas, hein, l'eau glacée, c'est très dur sur les équipements. Donc, on est mieux d'être prêt. Avec la pandémie, on est encore en pleines dents, on n'a pas le choix de ne pas en parler. Il y a beaucoup, beaucoup de ruptures de stock au niveau de plusieurs fournisseurs dans les magasins. Donc, n'attendez pas. Si vous savez qu'il vous manque des choses, allez tout de suite les chercher. Attendez pas la dernière minute, parce que ça se pourrait très bien que vous soyez, là, pogner les culottes à terre, si vous me permettez l'expression, pis c'est étonnant, parce que dans ce temps-là, ben, vous pourrez pas pêcher avec les équipements dont vous avez besoin. Sur ce, bonne pêche!